Marché immobilier maintenant, l'activité s'est accélérée en février. Il y a eu un bond de 30 % des ventes. C'est selon des statistiques qui nous proviennent de Centris. Marc Lacasse, de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le président du CA, est avec nous en studio pour en discuter. M. Lacasse, merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bon matin à vous deux. J'ai été surprise quand même d'apprendre qu'il y a eu un bond de 30 % des ventes en février. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Si on analyse les dernières années, on pourrait comparer ça à une montagne russe. On a vécu des années extraordinaires de pandémie, c'est-à-dire des résultats records en immobilier, mais ça a été suivi par un creux. Et augmentation, 11, augmentation consécutive de taux d'intérêt, l'inflation, tout ça. On a fait fuir beaucoup d'acheteurs. Et là, on peut penser que le pire est derrière nous. On est dans un marché qui devrait être un peu plus stable et la confiance est revenue autant au niveau des acheteurs que des vendeurs. Pourtant, cette semaine, la Banque du Canada annonçait qu'elle maintenait le taux directeur à 5 %. Donc, il n'y a pas encore de baisse. Comment on explique une hausse des ventes? En fait, c'est que la confiance vient de plusieurs phénomènes, dont celui-là, le fait que les taux d'intérêt n'augmentent plus. Et on entend de plus en plus qu'au deuxième trimestre, on devrait voir des baisses commencer, en fait, à se pointer dans le paysage de l'immobilier et des banques. Alors, donc, les acheteurs, on a beaucoup d'acheteurs qui ont mis leur projet sur la glace dans les derniers 18 mois. Ils sont de retour. Alors, on les voit plus actifs. Puis, comme les vendeurs ont aussi un peu plus confiance qu'ils vont retrouver une propriété, alors ça fait augmenter le nombre d'inscriptions. Donc, on a plus de maisons en vente et donc plus de choix pour les acheteurs à leur grand bonheur. Mais malgré tout, on est toujours dans un marché qui favorise les vendeurs. Et ça, cette tendance, puis cette hausse notée en février, est-ce que ça touche l'ensemble du Québec? Est-ce qu'il y a des régions où c'est plus marqué comme augmentation? En fait, ça touche l'ensemble du Québec. C'est plus marqué à Montréal et dans certaines villes en région. Je vous dirais qu'il y a peut-être juste la ville de Québec qui résiste un petit peu plus, alors qu'il y a encore des niveaux d'inventaire assez bas. Mais les ventes sont en augmentation aussi. Alors, c'était un petit peu plus difficile pour un acheteur en ce moment dans la région de Québec à cause de l'inventaire qui est plus bas qu'ailleurs dans les autres grandes villes. Et qu'est-ce qui est le plus populaire? Est-ce que c'est les maisons? Est-ce que c'est les condos? Les duplex? En fait, ce qui a été vraiment le produit le plus populaire dans les dernières années, c'est l'augmentation de la copropriété. Alors, les condos ont la cote. Les gens cherchent souvent un espace plus petit, plus restreint. J'imagine que financièrement aussi, c'est plus accessible. Voilà. Avec l'augmentation des prix, des taux d'intérêt, c'est devenu plus accessible pour bien des gens. Ou c'est devenu souvent la seule chose qui peut se permettre pour accéder à la propriété. Mais on a vu un regain quand même. Au niveau de l'unifamilial, c'est assez stable. C'est un marché qui est toujours en effervescence. Maintenant, on a vu aussi un regain au niveau des plexes. Oui. Dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, on dit que le prix des maisons a connu une augmentation de 10 à 15 % en février. Oui. C'est beaucoup ça aussi. C'est beaucoup ça aussi. Les prix sont toujours à la hausse parce qu'on n'a pas beaucoup d'inventaire. Alors, on a des niveaux d'inventaire qui sont bien meilleurs que ceux d'il y a un an. Mais pas encore assez pour être dans un marché en équilibre. Donc, ça fait en sorte que les propriétés qui arrivent sur le marché se vendent encore rapidement. Et on a encore des situations d'offres multiples, donc qui génèrent de la surenchère. Ça fait que ça, ça contribue à faire remonter les prix. Surenchère jusqu'à quel point c'est un phénomène qui est présent en ce moment? Est-ce qu'il faut s'attendre automatiquement à ce qu'il y en ait? La réponse est non. Et lorsqu'on se retrouve avec un produit qui est assez unique, on n'a plus les surenchères où on avait 25, 50 promesses d'achat en même temps. On va vivre 2, 3, 4, 5 et la surenchère va être légèrement au-dessus du prix demandé. Au début de l'entrevue, on parlait de quand même une note positive, que les acheteurs et les vendeurs sont davantage actifs. Point positif. Par contre, ça augmente encore. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui voudrait entrer dans le marché en ce moment? Est-ce qu'on attend un peu? En fait, moi je pense qu'à partir du moment où les gens vont chercher une préqualification bancaire, savent ce qu'ils peuvent se permettre, mais font un budget. C'est ce qu'on a vu dans les dernières années. Les acheteurs sont beaucoup plus prudents qu'avant. Ce n'est pas parce qu'ils sont préqualifiés pour une propriété à 800 000 qu'ils vont acheter à 800 000. Les gens ont réalisé que le rythme de vie qu'ils avaient, ils veulent le conserver. Alors, si vous avez les moyens, allez-y. Les taux d'intérêt sont encore très favorables. On a parlé beaucoup d'eau, ça. Mais les moyennes qu'on a vues dans les 20 dernières années, c'est à 6,6 %. Alors, ils sont encore bas pour nous, les taux d'intérêt. C'est drôle à dire. C'est très drôle à dire. On n'est pas à 2 %, mais on est en dessous des moyennes. Alors, si les gens peuvent se permettre... Ce qui va se produire, c'est qu'avec le temps, la propriété va prendre de la valeur. Les gens vont augmenter leurs revenus. Et ils vont peut-être refinancer leur hypothèque dans 5 ans d'une autre façon. Mais au bout de la ligne, la pandémie nous a prouvé comment l'immobilier est un bon investissement. Marc Lacasse, vous êtes courtier immobilier, mais vous êtes aussi président du CA de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Merci pour votre passage ce matin. Avec grand plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada